Bonsoir, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que j'avais envie. C'est une vidéo que je voulais faire en vrai parce que ma petite conga line camargué ça grandit un petit peu même si je ne vais pas vous attendre à ce que je vous présente plus de 10 chelèches actuellement. Attendez, j'en ai 7 pardon, je ne sais même plus compter. Présentez ma conga line camargué. Alors ce qu'est une conga line, c'est quand vous avez un même moule en plusieurs robes. Voilà, je pense que c'est une définition rapide et puis voilà. Je suis vraiment nulle pour donner des définitions comme ça. Donc moi j'ai une conga line sur le moule de l'étalon camargué parce que j'adore ce moule vraiment. Je suis fan de ce moule plus que du moule de Galopoint même si Galopoint est mon chèche préférée. Vraiment le moule de l'étalon camargué je l'adore. Cette vidéo ça fait longtemps que je vais la faire mais en fait à chaque fois que je vais la faire je me dis bah attends je vais attendre parce que j'attends un nouveau camargué. Ce qui est toujours le cas maintenant mais avec le confinement tu me dis que je ne vais pas le recevoir tout de suite. On t'en fait maintenant. Donc bah je vous propose, on commence tout de suite. Donc voilà, c'est ce cheval qui n'est pas un camargué. On va commencer avec le premier camargué de ma conga line, Osiris. Donc bien évidemment le premier camargué de ma conga line c'est Osiris. C'est l'OF, le chelèche de base dans sa robe de base. Osiris je l'ai depuis longtemps, c'est l'un de mes premiers chelèches. J'ai toujours aimé son moule, j'ai toujours aimé l'expression qu'il avait et donc c'est pour ça que j'ai commencé une conga line sur celui. Sur celui, oh là là. C'est pour ça que j'ai commencé une conga line sur lui. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Voilà, vous connaissez, c'est le moule de base. Ensuite, le deuxième que j'ai eu, il s'agit de River qui est dans un sacré état. Oh là là, mon pauvre bébé. Donc River, c'est mon premier custom sur ce moule. Mon premier custom personnel, c'est moi qui l'ai fait. Il est vraiment dans un sacré état, il a vraiment pris cher. Tout simplement parce qu'il n'avait pas de vernis. Donc vraiment, il est dans un état à la limite de catastrophique. Il est alzant. On a vraiment ce custom, mais il traît un bon retapeur. Je vais le restaurer. Pas le refaire, juste le restaurer parce que j'aimais bien sa robe de base et tout ça. Donc il est alzant. Il a les yeux marrons. Il a une sorte de liste qui s'étend pas mal. Mais c'est pas une belle face pour autant, il me semble. Ouais, j'en sais rien. Vraiment, pour les listes, je suis nulle. Voilà, vous voyez que la liste, elle est plus blanche du tout. Vraiment, il y a des pêtes partout. Oui, c'est le plus vieux de ma conga line et je vais le refaire. Enfin, je vais le restaurer. Deuxième cheval de ma conga line. Donc il s'agit de Elle Rose de la Chance. C'est un custom réalisé par Artwen sur Instagram. Il est à Paloussa. Il a des yeux gris et on marque sur la tête, il a un petit cœur juste ici. C'est vraiment trop chou. Donc voilà, Elle Rose, c'est le troisième de ma conga line et le deuxième custom. C'est le premier custom que j'ai acheté à quelqu'un d'autre. J'étais très contente que ce soit à Artwen. Il est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Sa robe, elle est géniale. Elle est hyper bien détaillée. Ses sabots, ils sont hyper bien faits. Vraiment, je l'aime beaucoup. Lui, je l'ai dû l'emmener partout avec moi depuis que je l'ai. Il a dû faire toutes les vacances que j'ai fait, clairement. Je suis fan de lui. Il est vraiment magnifique. Alors le quatrième, il s'agit d'un de mes custom personnels. Il s'appelle donc Pick Me Up du Moulin. C'est un custom sur le moule du Camargué. Il est pialzan, même si on dirait qu'il est bé. Il a la crinière et la queue marron, très foncière. Il ne sont pas noirs. Il a les yeux marrons et c'est un custom dont je suis vraiment fière. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup sa robe. J'aime beaucoup ses tâches. Je suis vraiment contentée de lui. Je trouve que j'ai fait un bon travail sur lui. et c'est un de mes custom actuels. Dans tous les custom que j'ai pu réaliser, c'est un de mes custom préférés. Vraiment, j'aime beaucoup sa robe. Donc ensuite, je vous présente Redoen. C'est un custom réalisé par NXL Schlesch ou NXL Custom sur Instagram. Il est pibé. Il a une liste. Les yeux marrons. Oui, il a les yeux marrons. Lui, je l'ai depuis moins longtemps qu'Elros. Mais c'est pareil, je l'ai emmené partout. Je suis allée en vacances. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses tâches parce qu'elles sont minimalistes. On va dire qu'elles ne sont vraiment pas grosses. J'aime beaucoup ce que ça donne en rendu. D'ailleurs, il y a un côté où il me semble qu'il a l'épaule sale sur la vidéo. Parce qu'il est juste venu de revenir dans le shooting. Et que lui est pibé mais il fallait que je les nettoie parce que c'était un petit peu sableux. Enfin, un petit peu terreux. Donc, avant-dernier custom, oui. Et le dernier personnel que j'ai fait, c'est le dernier que j'ai réalisé. Je ne sais pas s'il a un nom. Je sais que pour rire, je l'avais appelé Pepito. Mais sinon, je ne lui ai pas encore donné de nom officiel. Donc, il est aussi très sale parce qu'il revient d'un shooting. Comme il est blanc, il s'est horrible à nettoyer. Enfin, il est blanc. Il n'est pas blanc. Il est gris pommelé. Il a les yeux marrons. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire, je pense, au niveau de la robe. C'était mon premier gris pommelé. Clairement, il a été fait une soirée juste avant que je parte en vacances. Et que dire d'autre sur lui ? Je l'aime bien. Et le dernier, mais pas des moindres. Il s'agit de Boy du Vieux Porsche. Un custom réalisé par Danse Indienne sur Instagram. C'est également un drastique. Comme vous pouvez le voir, il a la tête relevée. Clairement, quand elle a montré ses photos du drastique. Il n'était pas encore, pas encore, quoi que ce soit. Quand elle a montré la photo du drastique sur Instagram en disant qu'il allait être à vendre, j'ai foncé dessus. Il est vraiment magnifique. Je suis vraiment fan. J'adore sa position. J'aime vraiment trop. Il est magnifique. Il est donc bé. Je ne sais pas si j'avais dit. La robe, elle est super belle. Super bien nuancée. Je suis vraiment très fan de lui. Il me semble qu'il a les yeux marrons. Et vraiment, je suis fan de lui. Le remodelage, il est magnifique. Il est super parfait. C'est vraiment... J'adore. Et donc voilà, je vous ai présenté mes 7 bébés. J'en suis vraiment fan. Ils sont tous vraiment beaux. J'adore ce moule, vraiment. Je suis vraiment très fan. J'ai dû beaucoup me répéter dans cette vidéo. Vous savez, souvent des gens qui disent, oh bah il est beau. Mais vraiment, je les aime beaucoup. Et j'ai hâte que cette conga line s'agrandisse un peu plus. Et de recevoir des nouveaux custom sur ce moule. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Enfin, je pense que vous connaissez la chanson. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout.